Ce matin, ils étaient 47 jeunes appelés, convoqués pour effectuer leur JDC. La journée Défense et Citoyenneté est obligatoire. L'an dernier, 1761 jeunes sont ainsi passés dans cette salle, au centre militaire de formation professionnelle de Fontenelle-Comte. Objectif de cette journée pour l'armée, expliquer à ces jeunes les menaces, les risques auxquels la France doit faire face et les sensibiliser à l'esprit de défense. C'est bien, je trouve tout ce qu'ils nous montrent, c'est intéressant. Toutes les vidéos qui nous parlent de la guerre, c'est intéressant, moi j'aime bien. Il faut que tout le monde soit concerné par la défense, la citoyenneté. Cette JDC, c'est aussi l'occasion de présenter les métiers de la défense et d'expliquer comment ils recrutent. En 2014, près d'un jeune sur cinq se disait intéressé pour entrer dans l'armée à l'issue de la JDC. Dans la session d'aujourd'hui, il y en a déjà deux qui se sont signalés, trois, parce qu'il y a effectivement une jeune fille qui veut faire médecin militaire, une autre qui veut faire infirmière. Il y en a d'autres qui veut s'engager dans l'armée de terre. Alors ils se signalent et puis après il y en a d'autres, effectivement, ça peut faire son bout de chemin, les informations qu'on leur donne et nous, ça nous intéresse bien sûr. Le ministère de la Défense insiste aussi sur la dimension sociale de cette journée. Elle permet de détecter les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Ce matin, sur les 43 présents, trois avaient quitté l'école. Ils seront reçus en entretien et orientés notamment vers les missions locales. Cette journée est aussi l'occasion de mesurer l'illettrisme à travers un test de français. En Vendée, en 2014, près de 8% des jeunes appelés présentaient des difficultés de lecture et de compréhension du français. Le gouvernement tenait à continuer cette détection de l'illettrisme. Donc la JDC, c'est l'outil vraiment, et d'ailleurs c'est l'outil national, c'est le seul outil national qui permet actuellement de détecter les jeunes en difficulté de lecture. Depuis le début de cette année, la JDC a intégré des nouveautés avec des informations sur la sécurité routière mais aussi sur le don d'organes ou encore le service civique. Objectif affiché, faire de ces jeunes des citoyens engagés.